Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler du préservatif masculin. Bien utilisé, le préservatif masculin est une méthode de contraception efficace à plus de 80% s'il n'est pas paissé, déchiré ou mal utilisé. C'est également l'outil le plus accessible qui permet de se protéger et de protéger son ou sa partenaire contre les IST, le VIH, SIDA et les MST. Mais tout dépend de son utilisation, donc suivez correctement cette démonstration. Déjà, il faut prendre le préservatif et vérifier si ce n'est pas percé, troué ou déchiré. Ensuite, il faut vérifier sa date de péremption. Donc là, ça va, on arrange jusqu'en 2025, ça peut aller. Quand vous êtes prêt à passer à l'acte, il faut déchirer délicatement le préservatif grâce à son encoche. Attention à ne pas utiliser les ongles ou tout autre objet perçant, ni même les dents. Donc, vous utilisez les doigts et vous déchirez délicatement l'encoche. Une fois que c'est fait, vous sortez le préservatif. On a un petit capuchon qui est également appelé le réservoir. Et il faut savoir que le préservatif ne se déroule que dans un seul sens. Alors, comment procéder ? Une fois le pénis en érection et donc prêt à l'acte, vous pincez délicatement le préservatif par le réservoir en le tenant entre le pouce et l'index. Pour éviter au cours de l'acte, une bulle d'air qui pourrait provoquer le déchirement ou faire en sorte que le préservatif ne s'éclate. Donc, une fois que vous avez pincé le bout, avec votre doigt et votre index, vous le posez délicatement sur le pénis en érection. Et avec votre deuxième main, vous le déroulez tout simplement tout au long du pénis jusqu'à la base. Voilà, c'est tout fait. Le préservatif, il est mis. Donc, regardez bien, on n'a pas de bulles d'air ici. Une fois que le préservatif est mis et après l'acte, maintenant, il faut le retirer. Ça va se passer comment ? Avec une main, gardez délicatement le préservatif à la base. Vous gardez le bout pour éviter une fuite de sperme. Vous retirez délicatement le préservatif avec l'autre main en déroulant tout simplement. Et vous faites un petit nœud. Une fois le nœud fait, vous pouvez jeter le préservatif dans une poubelle. Maintenant, nous allons parler des différents types de préservatifs. Il faut savoir que le préservatif, c'est comme une chaussure. Nous en avons plusieurs tailles. Dans les magasins ou les pharmacies, vous avez trois tailles. Vous avez le petit, le moyen et le grand. Donc, à vous de vous essayer à la maison et de trouver votre bonne taille. C'est un peu comme une chaussure. Donc, il faut trouver sa pointure. Il y a également plusieurs types et plusieurs textures. Vous avez les préservatifs sains et vous avez les préservatifs épais. Et pour les plus gourmands, vous avez les préservatifs avec des parfums comme la mangue, la banane ou la fraise. Ce sont les préservatifs qui sont beaucoup plus conseillés pour la félation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au prochainement, nous allons parler des préservatifs féminins. En attendant, rejoignez-nous sur les différents réseaux sociaux de la chaîne DW Afrique pour plus de vidéos. Bisous et à bientôt !